avant de faire ce vignettage ce que je vais faire c'est que je vais retourner faire un tour dans les préférences donc je vais dans le menu édition dans importer et je vais redemander que les métrages fixes soit la longueur de la composition ça me fera gagner un petit peu de temps je fais ok et là maintenant ce que je veux faire donc c'est mon effet de vignettage donc l'effet de vignettage c'est des espèces de bord un petit peu plus sombre qui sont sur notre vidéo ou en règle générale sur une photo puisque c'est dû en règle générale à une compatibilité entre l'objectif et le capteur de votre appareil photo qui peut créer justement ces effets de bord un petit peu sombre donc pour le faire ça va être un calque solide noir d'abord donc je vais aller dans calque créer solide je vais ici l'appeler vignette je vais ensuite lui demander de le créer à la taille de la composition et je vais lui donner une couleur noire je viens ensuite faire ok ce qui me fait justement ce calque sombre et ensuite pour faire cet effet de vignettage ce que je vais faire c'est que je vais faire une sélection circulaire qui va me permettre d'enlever le centre de mon calque solide noir et de garder que la partie noire qu'il y à à l'extérieur donc le plus simple pour faire ça c'est faire ce que l'on appelle un masque donc c'est exactement la même chose que faire un masque sous photoshop par exemple ou sous illustrator à la différence c'est que là en règle générale ce sont des informations sur lequel on peut avoir un contrôle dans le temps et qui sont pas des informations destructifs pour notre calque donc pour créer un masque circulaire ça va être assez simple je vais aller ici dans la barre d'outils je vais venir cliquer sur cette icône là tout simplement ici pour trouver l'outil ellipse et je vais venir maintenant dans l'angle de ma composition avec cette espèce de curseur et je viens faire un cliquer je maintiens cliquer je glisse et je viens jusqu'au bord opposé et en faisant comme ça regardez ça me crée bien une ellipse qui me permet en gros de ne garder que les informations de mon calque solide qui sont à l'intérieur de cette sélection circulaire mais moi ce que je veux c'est garder l'extérieur et pas l'intérieur donc regardez en allant ici dans mon calque je remarque ici que j'ai un masque 1 je vais tout simplement venir ici sur le côté et ici vous avez une option inversée je vais cliquer dessus et la regarder ça m'a fait effectivement maintenant un masque qui me garde que ce qu'il ya à l'extérieur de la sélection pour faire un vignettage réussi en règle générale les bords sont assez dégradés donc en fait on va aller dans les options du masque ici que l'on va développer et vous allez avoir ici une option qui s'appelle le contour progressif du masque donc vous allez tout simplement augmenter cette valeur là et regarder ce qui se passe en faisant comme ça maintenant j'ai un léger dégradé sur le côté par contre il est un petit peu abusé donc vous pouvez venir ici sur l'opacité du masque et en faisant comme ça ça va permettre voilà de faire un vignettage assez fin donc après vous pouvez plus ou moins jouer dessus si vous voulez réaugmenter plus ou moins le contour progressif après vous avez ici une option qui peut être pratique c'est l'expansion du masque qui va vous permettre regarder de resserrer ou au contraire d'écarter la sélection que vous avez fait avec le masque donc pour que vous voyez un petit peu plus clairement ce que ça donne regarder ce que ça donne si je remets le contour progressif à zéro ça permet de faire tout simplement ça écarter cette sélection là et après mettre le contour progressif donc là ça a fonctionné pour notre vignette parfait on va regarder maintenant dans une vidéo suivante comment on va pouvoir peut-être jouer sur d'autres valeurs qui vont nous permettre de faire une retouche colorimétrique sur notre sur notre composition à tout de suite comment on va voir